13 avril. Dans la mémoire populaire, ainsi que dans la plupart des livres d'histoire, le 13 avril 1975 marque le début de ce qui est appelé communément la guerre civile libanaise, qui se serait terminée le 13 octobre 1990. Mais était-ce véritablement une guerre civile d'une quinzaine d'années ? Arrêtons-nous d'abord sur la définition académique de la guerre. Une guerre est un conflit armé entre des groupes, deux ou plus, organisées et ayant un objectif. Cet objectif, l'objectif de chaque groupe, est la paix, mais à ses propres conditions. Au Liban, on remarque que plusieurs genres de groupes organisés ont participé à la guerre. Tout d'abord, on peut voir que différentes parties du peuple ont combattu l'une contre l'autre, comme par exemple les forces libanaises et le parti socialiste progressiste durant la guerre de la montagne en 1983 et 1984. Ou comme le Hezbollah et le mouvement Amal, la guerre des frères, à la fin des années 80. L'armée libanaise a aussi combattu certains de ces groupes, comme en 1984, le célèbre 6 février, ou en 1989 avec la guerre de libération. Des combats ont également eu lieu au sein de l'armée libanaise, comme en 1990, entre l'armée sous le commandement de Michel Aoun et l'armée sous le commandement d'Émile Lahout. Pour l'instant, tous les paramètres d'une guerre civile étaient présents entre 1975 et 1990, puisque académiquement, une guerre civile est une guerre interne, au sein des frontières d'un pays, entre différents groupes d'habitants. Cette lutte peut être entre différentes parties de l'armée, entre l'armée et le peuple, ou entre différents groupes du peuple, qui seraient des non-combattants de métiers. Mais parallèlement, durant cette quinzaine d'années, on peut voir que le Liban a également connu des guerres conventionnelles. Une guerre conventionnelle est, académiquement, une guerre entre des pays à travers des frontières, ou au sein des frontières d'un seul pays, s'il est occupé par une autre. Une guerre conventionnelle est entre deux armées professionnelles, et parfois, des non-combattants de métiers interviennent pour aider l'armée de leur pays. Au Liban, d'une part, des groupes libanais ont combattu l'armée israélienne, surtout au Liban sud. D'autre part, des groupes libanais ont combattu l'armée syrienne, notamment les forces libanaises, après février 1978. L'armée libanaise a aussi combattu l'armée syrienne, surtout en 1989 et 1990. Il y a également un paramètre inhabituel qu'il ne faut pas oublier. Les combattants palestiniens. C'était des réfugiés au Liban et des habitants du Liban. Donc, devons-nous considérer leur guerre avec Israël, à partir et sur le territoire libanais, comme une guerre entre le Liban et Israël ? Ou encore, devons-nous considérer leur guerre entre eux, et avec des groupes libanais, comme les forces libanaises ou le mouvement Hamal ? Comme une guerre civile ou une guerre entre deux États ? On peut aussi ajouter d'autres paramètres qui affectent la définition des événements, comme les batailles entre l'armée syrienne et l'armée israélienne sur le territoire libanais, ou dans ses airs, notamment lors du siège de Zahle en 1981. Ces combats entre deux pays étrangers sur le territoire libanais, comment devons-nous les catégoriser ? On peut aussi penser à l'impact des combattants venant de l'étranger, comme de France, de Libye, d'Iran, du Pakistan, du Japon. Pour conclure, comment définir ces guerres entre 1975 et 1990 ? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les guerres du Liban ne sont pas une guerre, mais un conflit armé complexe, avec des paramètres nationaux et des paramètres internationaux. Et c'est un ensemble de guerres simultanées, où ayant eu lieu l'une après l'autre. Quoi qu'il en soit, guerre civile, conventionnelle ou autre, le 13 avril 1975 a bouleversé le Liban, comme le dit si bien Nadine Pikodou dans son livre La déchirure libanaise. Ce n'est pas un pays pacifique et prospère qui bascule dans la guerre un dimanche d'avril 1975, mais un pays miné par les tensions sociales et politiques, meurtri au sud par les raids israéliens, condamné peut-être par de trop puissants voisins. Ce n'est pas un paradis de coexistence communautaire multiséculaire qui sombre dans la barbarie des massacres confessionnels attisés par l'étranger, mais un État à la recherche de son identité et de sa place, où des forces politiques appuyées sur les communautés se disputent l'hégémonie au nom de leur Liban. Un peu comme aujourd'hui.